Il va y avoir du sport et il va y avoir de beaux duels, c'est ce que nous promet la Coupe d'Algérie. Amal Thibault, bonjour. Comme on l'appelle plus communément, l'épreuve populaire par excellence. Pourquoi l'épreuve populaire ? Tout d'abord, c'est la beauté du sport, la beauté du football, c'est généralement, on attend les surprises. Les surprises viennent d'où ? C'est de petites équipes qui sont portées par une ville, par un village, qui va tenter de créer l'exploit face aux grosses écuries, aux équipes de Ligue 1 notamment. Et c'est déjà arrivé par le passé, vous citez mille et un exemples, il y a eu l'épopée du crèque de Constantine dans les années 80, il y a eu Bnetour qui avait créé la surprise en remportant la Coupe d'Algérie alors qu'il évoluait un palier inférieur, Meshiria, qui avait affronté l'USMA d'Algérie, vous avez des équipes comme ça, qui vont tout simplement aller tenter d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et puis vous avez les affiches. Alors les affiches, on a droit à une affiche par exemple, pour des l'entame de la compétition. Tenez-vous bien, de grosses écuries de la Ligue 1, le chef de Brigadier de Belouisdède, quatre fois champion d'Algérie consécutivement, vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2019, vingt finalistes de la dernière édition, qui va affronter la JSK. La JSK qui est actuellement, qui tente de revenir, qui tend avec notamment ce dernier résultat contre le Mouloudziat d'Algérie, où elle a fait match nul, un but partout, de retrouver de la sérénité, qui attend avec impatience le Mercato pour pouvoir se relancer. Ce sera l'une des grosses affiches. Malheureusement, il y aura une équipe qui restera sur le carreau. Sur ce match, on écoute le président Ashour Shelloul au micro de Rostomi El-Sherif. Ça va être un match d'air bien, un match de coupe. C'est ça un match de coupe, c'est le plaisir de jouer avec des grandes équipes. On a toujours joué avec des grandes équipes et puis que le meilleur gagne. J'espère qu'on va gagner parce qu'on va jouer à domicile. L'objectif c'est un travail, c'est pour aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible, ça passe par une victoire. Quant au président du chef Brigadier de Belouisdède, lui également, il espère que son équipe pourra rééditer le parcours de la saison dernière. On écoute le président du CRB, Mehdi Lepi. C'est une belle affiche entre deux grands clubs, des habitués en Coupe d'Algérie. Avec le meilleur gagne, le CRB joue sur les trois francs. On va essayer de tout faire pour gérer match par match et ça ira, Inchallah. L'ASO, le détenteur du trophée, sera opposé à l'équipe... Belica ? L'AMEL Belica, il faut être précis. L'AMEL Belica qui évolue en Ligue 2, amateur, et l'ASO se déplacera. Deux rencontres mettront aux prises des clubs de Ligue 1. L'union sportive de Souf qui va rencontrer Ben Aiknou, dont l'objectif n'est pas la Coupe d'Algérie, mais plus le maintien pour les deux clubs dans le championnat de Ligue 1. Alors que le Nejb de Magra sera opposé au CS Constantin. On va écouter le petit poussé de cette Coupe d'Algérie. Et c'est le club de Sidi Salim, son secrétaire général, Mohamed Chérif Karboua. On va parler de l'équipe nationale. L'équipe nationale qui prépare son match contre le dernier match avant de rejoindre la Côte d'Ivoire et son lieu de résidence Boaké, où l'équipe nationale aura comme adversaire pour sa première sortie l'Angola, qui est dans son groupe. L'équipe nationale devra affronter le Burundi. Alors sur ce match-là, justement contre le Burundi, on va écouter l'entraîneur national, Djamal Belmadi. Plus on se rapproche de la compétition, plus on va aller évidemment dans la préparation du match de l'Angola. Donc surtout sur ce deuxième match du Burundi, nous allons nous approcher de ce que va être ce match de l'Angola. Après je ne peux pas donner plus de précision que ça. C'est une indication qu'il donne concernant le prochain match contre l'Angola. Alors, je vais juste rester sur notre équipe nationale. Le tournoi va débuter pour l'équipe nationale le 15 janvier prochain. Face à l'Angola, lieu de résidence Boaké, les Verts, contrairement aux autres équipes, vont être logés dans un lieu seul et non une cité comme cela a été décidé pour les autres nations, pour être dans les meilleures conditions, pour éviter toute déconcentration, je vais le dire comme ça. Et avant la compétition, vous lisez ici et là, il y a eu ce soi-disant complot contre Amin Guiri, alors que ce dernier est blessé, c'est très clair, il est blessé, deux matchs, il ne pourra pas jouer. Rappelons-le, même l'absence d'Amin Guiri ne va pas tellement peser, il n'a pas encore l'expérience. Ça aurait été sa première expérience, ça aurait été bien. Malheureusement, le hasard a voulu qu'il soit blessé. Mais on en a fait toute une montagne. À chaque sortie médiatique, c'est toute une montagne, une pression négative sur l'équipe nationale. Du coup, ça se sème de l'inquiétude, pas au niveau du 11 national, qui est à l'abri, qui est dans cette onde d'ivoire, qui se prépare, mais chez les supporters. J'ai eu l'occasion, à chaque fois, de se interpeller, ou on le demande. Comme dirait l'autre, le supporter ne sait plus vous donner de la tête. Or, aujourd'hui, elle a besoin de quoi, cette équipe ? Elle a besoin de tranquillité, elle a besoin de sérénité. La différence entre la dernière édition, chaque édition a son histoire. Moi, je me rappelle en 2019, tous ceux qui sont là, ou qui parlent aujourd'hui, n'auraient pas misé un centime, je dis bien un centime, sur le parcours des Verts. Et pourtant, l'équipe nationale a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. En 2021, tout le monde nous voyait favori gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, on n'a pas gagné. Mais il faut le réveiller. On préfère le scénario de 2019, ne pas miser, être bien surpris, voilà. Je le disais, parce que si vous me suivez avec attention, je dis, chaque compétition, chaque édition a une histoire. L'histoire de la préparation, qui est importante, qui est déterminante. Là, l'équipe est en reconstruction. Contrairement à 2021, où il y avait le Covid, où vous aviez des joueurs, même, je pense que ça a été un tort à l'époque, du côté de l'équipe nationale, de ne pas dire les choses clairement. On a voulu protéger des joueurs pour des considérations également tout à fait professionnels, des joueurs qui avaient été atteints de Covid. Je vais en citer juste un, c'était Mahrez à l'époque. Eh bien, l'équipe nationale était perturbée. Moi, je vous reprends les fiches techniques des rencontres. Sur le premier match, on aurait dû gagner 4-0. Le premier match, lors de la dernière édition, il suffit de regarder les XG, ce qu'on appelle les occasions qui peuvent nous donner des buts. Mais ça ne s'est pas traduit. Ça, il faut le savoir. Ces occasions ne sont pas été traduites. Donc, vous ratez le premier match. Après, il y a d'autres considérations qui interviennent. Bon, l'essentiel, l'histoire, on la connaît. J'espère qu'il n'y aura pas un bégayement de l'histoire. Le bégayement de l'histoire, on espère qu'il ressemblera à celui de 2019. Aller le plus loin possible dans la compétition. Sortir déjà de la phase de poule. Parce que l'objectif prioritaire, rappelons-le, entre 2021, gagner la Coupe d'Afrique ou aller en Coupe du Monde. Moi, je suis sûr que tout le monde aurait choisi la Coupe du Monde. Eh bien, c'est d'aller reconstruire une équipe. C'est ce qu'on est en train de faire, Jamel Belmadi. Aller en Coupe du Monde et réussir le meilleur parcours. Sans se mettre trop de pression sur les épaules. Voilà ce que je voudrais dire concernant le 11 national. Vous, je sais, vous allez vous voir me parler d'argent, ce que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, pour revenir sur les primes. C'est le maire de la guerre. Les primes, elle a été augmentée. Pour celui qui gagne, c'est 7 millions de dollars. Celui qui perd, quand même. Il touchera également, je pense que c'est 4 millions de dollars. Celui qui arrive en demi-finale, c'est 2 millions et demi ou 3 millions de dollars. Bon, c'est les primes de participation. Il fallait juste les donner. Alors, on va aller sur les championnats italiens. Il y a la Juve qui s'est imposée en déplacement face à Salernitana. Deux buts à 1. On retiendra que le mise en assez s'est imposé à Ampoli. Trois buts à zéro. Et que la Roma, le club d'avoir, a fait match nul contre l'Atalanta. En Espagne, Barcelone s'est qualifiée aux dépens de Deportivo, la couronne. Et puis, il y avait un match de coupe en Angleterre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Super match entre Liverpool et Arsenal. Troisième match sans succès pour Arsenal battu. Deux buts à zéro par Liverpool. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce matin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501